Il y a un bateau dans le chantier naval qui me tente depuis longtemps, c'est le Yukon. Donc c'est un curacé qui constitue l'un des avant-projets de navire de guerre de classe King George V, équipé de canons principaux de 381 mm. Et en compétence de navire, il a 4 avions de reconnaissance de type 1, qui augmente la porte et les canons principaux de 12% pendant 30 secondes. Il faut 90 secondes pour le recharger. Alors normalement, il devrait disparaître lors de la prochaine rotation du chantier naval. Donc il coûte 50 acier, donc j'ai décidé de le prendre. Donc je l'achète. Voilà, il est à moi. Bien qu'il ressemble à un curacé britannique, c'est un navire du Commonwealth. En fait, il est supposé être canadien. Alors je vais poursuivre son équipement. Dans l'armurie, donc c'est un premium, donc tous les modules sont déjà à fond. Pour le bonus de navire d'élite, on a le choix entre tour à l'avancée, vitesse de rotation des canons principaux, plus 20%. Ou mitrailleur d'élite, vitesse de rotation des canons principaux, seulement 7%. Et temps de rechargement des canons principaux, moins 3%. Je vais prendre plutôt mitrailleur d'élite, parce que le temps de rechargement, c'est bon aussi. Donc je le prends. Alors un camouflage, donc il a un camouflage historique, qui coûte 2500 ors, et qui donne classiquement 4% en prene structure à la portée des canons, qui réduit la dispersion des obus des canons principaux de 4%, et qui donne une réduction de dégâts de torpille de 6%, plus un bonus d'expédagement de 35%. Donc je vais l'acheter. Alors les consommables, j'en ai des meilleures, je vais les mettre. Les provisions, le classique pour un QR à C, à savoir, ration améliorée pour améliorer le temps de rechargement des canons de 3%. L'eau de balance préventive pour augmenter les points de structure de 3%. Et diesel raffiné pour augmenter la vitesse de navire de 3%, et la vitesse de rotation de plus 5%. Les équipements, qu'est-ce que je vais prendre ? Probablement en rotation des tourelles. Donc vitesse de rotation des canons au plus de 20%, comme je ne l'ai pas pris dans le bonus d'élite. Voilà, ça me semble le meilleur. Et ici, qu'est-ce que je vais prendre ? Je crois que je vais rester classique. Je vais améliorer la mini-habilité. Accélération de la rotation de 10%, surérabilité d'appareil gouverné de plus 20%. Et le dernier, détection, réduction des dégâts de torpille, on va rester classique. Appareil gouverné, modification 2, accélération de la rotation de 15%, temps de réparation des appareils gouvernés, moins 25%. Alors, commandant, qu'est-ce que j'ai comme commandant ? Evidemment, je n'ai pas de commandant de cuir à C. Là, ils sont au niveau 5, le misor. Qu'est-ce qu'il a de bon ? Oui, c'est du classique. Je vais récupérer, il est déjà au niveau 5. Donc, je vais le mettre. Et amplificateur de commandant, voilà. Ainsi qu'un super amplificateur d'expérience. Alors, il est entièrement équipé. Donc, si je retourne à l'armurerie. Alors, il a des honneurs de bataille que je n'ai pas regardés. On dispute 10 batailles, on gagne 200 000 argent. Deux super amplificateurs d'expérience ultime. Et deux amplificateurs d'argent ultime. Ça, c'est la première. Et deuxième mission. Détruiser deux cuir à C ennemis dans une bataille. Et on gagne deux aciers, ce qui est toujours bon prendre. Alors, comme c'est de la classe KGV. Donc, le King George V, je l'ai déjà. Et j'ai Duke of York de la même classe, similaire. Et qui est premium. Donc, je vais le comparer. Alors, si on les compare. Bon, on verra que les compétences sont différentes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à comparer. Au niveau des statistiques, le navire, c'est quasiment la même chose. Le point de structure, il n'y en a plus. Sur l'habilité, les autres chiffres, c'est quasiment pareil. Maléabilité, il est meilleur. Il a l'air très maniable. Bon, évidemment, il y a des canons de 380 mm. Il en a 9 contre 10. La portée n'est pas terrible par rapport aux 356. Alors, au niveau des dégâts, les HE sont moins bons que les 356. Et les AP sont bien meilleurs. Et la probabilité est de 10%. La probabilité d'incendie. Donc là, on perd la caractéristique typique des battleships britanniques. C'est la possibilité de faire facilement des incendies. Les tourelles sont un peu moins rapides à la rotation. Les canons secondaires, ce sont les mêmes. D'accord. Dissimulation. Il est un peu plus discret. Donc, la principale différence, c'est les canons, évidemment, qui font moins d'incendie. Et il a l'air plus maniable. Si on le regarde. Alors, ces chiffres, de toute façon, on l'a déjà vu, là. 45 000 points de structure. Il file à 28 nœuds. Donc, les canons, on a vu, c'est du 381 mm. 3 tourelles triples. Recharge 21 secondes. Portée 12,7 km. Donc, le dégât, on a vu que... HE, il n'y a que 10% de probabilité. 1092 dégâts. 1667 en AP. Qui a l'en secondaire, donc, 8 tourelles doubles, 233. Dégâts avec table à 9,6 km. Donc, ce qui laisse environ... Un peu plus de 3 km de marche pour tirer la première fois sans être repéré. Alors, si on le regarde, on voit bien les 3 tourelles triples de 381. Et les canons secondaires. Donc, 4 tourelles doubles. De chaque côté. Très bien. Maintenant que nous avons vu le Yukon, je vais l'emmener en bataille. On le bat, qu'on va. Alors, nous serons tapetière. Un destroyer. 3 croiseurs. 2 cuirassés. Un porte-avions de chaque côté. Donc, à ce niveau-là, c'est égal. Quel côté vais-je aller ? Je vais avancer doucement. Et voilà, déjà des cibles. le... Sous-titrage ST' 501 Pas terrible la précision à longue distance. Le carat de chelot qui est au travers, ça devrait être bon. Ah, il va se coller aux rochers, mince. Bon, on va revenir sur le York. Allez, on va tirer un peu au pif. C'était vraiment au pif. C'était vraiment au pif. Il nous a apporté l'apportement. Cible touchée. Avion ennemi, on approche. Cible verrouillée. Ah, une citadelle. Cible de me rapprocher, là. Je ne vais pas laisser filer. Il a été eu. Il y en a un qui va menacer notre base. Notre équipe est sur le point de gagner. Le Paul Tavar. Rapide, le Paul Tavar. Il a été eu. Il ne reste plus que leur porte-avions. Une minute. Une minute. Alors, je vais utiliser mon extension de portée. Avion ennemi, on approche. Il vient d'attaquer, c'est normal. Il vient d'attaquer, c'est normal. Nous prenons l'eau. Avion ennemi, on approche. Le voilà. Beau travail. Il tourne. 51 000 de dégâts, 2 bateaux coulés. Deuxième des combattants. Première frappe. Ok. Alors, notre Grave Zeppelin a fait 72 000 de dégâts. Donc, on a fait 72, 66, 51. Et en face. Et en face, ils ont fait 60, 49, 45. Ouais. Donc, on était plutôt meilleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme résultat ? 39 coups de canons principaux, 12 secondaires. Une citadelle, 2 bateaux détruits, 1 module endommagé, 8 avions détruits. Dégâts des canons principaux, 50 000. Des canons secondaires, 1852. Quel est mon avis sur le Yukon ? Bon, j'ai fait d'autres parties après celle-ci. Il a un défaut majeur. Son artillerie est très imprécise à longue distance. Donc, bon, l'avion de reconnaissance est utile pour détecter les cibles lointaines. Par contre, quand on tire dessus, bon, les obus partent un peu dans tous les sens. Par contre, à courte distance, son artillerie fait beaucoup de dégâts. On fait souvent des citadelles et, en ce sens, elle est vraiment bonne. Le bateau lui-même est assez maniable. Par contre, il n'est pas hyper solide. Donc, il faut faire attention, si on veut utiliser son artillerie à courte distance, de ne pas prendre de mauvais coups en retour. Donc, globalement, je dirais un cuirassé assez moyen. Pas désagréable, mais qu'il faut savoir jouer assez prudemment. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada